Je l'ai dit qu'hier, j'étais avec Jean-Sébastien Bach. Tout le monde a la place au fait ! Jean-Pierre ! Tout le monde a la place au fait ! Jean-Pierre ! Le compositeur ne renierait certainement pas cet hommage qui lui est rendu chaque année. Bach, un père pour chaque musicien, quel que soit son style. On le vénère pour son génie, sa modernité aussi. Car finalement, sa musique trouve aujourd'hui un écho là où on ne l'attendait pas, y compris dans la musique amplifiée. L'utilisation de bourdon par exemple que peut utiliser Jean-Sébastien Bach, on va l'utiliser nous avec des pédales d'effet, avec un bourdon de basse, avec des textures sonores. Donc finalement ça se recoupe. Les ponts entre les musiques sont infinis de toute façon. De Bach, on connaît les concerts au Brandebourgeois, les variations Goldberg ou la messe en 6 mineurs. Depuis 10 ans, le festival et l'ensemble baroque de Toulouse revisitent son répertoire. A l'image de leur dernière création, la caravane baroque. Nous avons montré qu'on pouvait le jouer en version classique bien sûr, mais en version jazz, en version kletzmer, en version rock, en version hip-hop, en version rap. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs musicales qui n'aient pas vu une adaptation de Bach. Du Bach à gogo pendant 3 jours jusque sous le palmier des Jacobins, les 20 000 festivaliers attendus pourront entrer dans la peau du compositeur en reproduisant l'une de ses plus célèbres mélodies sur cet escalier musical géant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !